Aujourd'hui, Toffelschlourts, on va se faire un petit trek dans la gorge du diable. Là, on va aller faire un tour au Toffelschlourts, c'est Toffelschlourts Natural Park, ça regroupe en fait, donc la gorge du diable, en même temps, Dino Park, les cascades de Irel, il y a pas mal d'attractions, de chemins à faire. Donc Toffelschlourts, eux, ils proposent trois parcours. Donc un parcours assez court de 1,8 km bouclé en une heure, ensuite un de 2, je ne sais plus combien de kilomètres bouclé en 90 minutes, et ensuite, ils en donnent encore un de 8 kilomètres bouclé en 3 heures. Donc voilà, sachant que la gorge du diable, donc l'endroit où porte le nom Toffelschlourts, elle mesure que 240 mètres, mais quand même sur un dénivelé de 400 mètres ou un truc comme ça, donc voilà, on se retrouve là-bas. Donc ici, l'entrée, l'entrée du sentier pour aller directement à Toffelschlourts, on peut voir, qui est située à 800 mètres, donc voilà, on est parti. Voilà, il y a quand même des petits écriteaux, là, pour un peu expliquer un peu la nature et tout ça aux alentours, c'est marqué. Sentier assez propre, assez sympa à faire, donc sentier assez propre, là, on va... Donc ça, sentier propre, donc assez entretenu, voilà, c'est quand même une bonne attraction à touristes, on est en pleine nature et c'est assez sympa à faire, donc voilà, je vais vous faire découvrir un peu ce Teufelschlourts. Papa, c'est un Teufel. Oui, on se croirait dans le projet Blair Witch. Oh, c'est le projet Blair Witch. Ah, là, c'est encore un Schultz. C'est encore un Schultz. Maman ! Hé ! Hé ! Da, Maman ! Petite cabane ! C'est là-haut, là ! C'est là ! Il y a un moment où il y a un choc qui a trouvé ! Il y a un choc qui a trouvé ! Il y a un choc ! Un choc qui a trouvé un choc. Voilà, tout en allemand. Il y a un petit panneau qui indique les petits écosystèmes dus au milieu boisé dans la région. Donc tout ce qu'on peut retrouver ici qui vit à l'intérieur. Il y a un choc. Il y a un choc. Il y a un choc. Donc déjà, à ce niveau-là, on peut voir que ici, la rivière, tout ça, elle a quand même bien creusé. Au moment des crues, quand il a plu beaucoup. Donc, on peut voir que ça a fait quand même un travail assez impressionnant. Il faut dire qu'à ce niveau-là, il y avait quand même la mer avant. Et voilà, donc là, vous pouvez voir déjà qu'ici, déjà, ça a bien été travaillé avec les pluies. Parce qu'ici, déjà dans la région, quand il pleut en hiver et tout ça, il pleut très beaucoup. Donc, l'eau, elle a le temps de ruisseler. Et donc, on peut déjà admirer un peu le travail des eaux, de ce qu'elle a fait, quoi. Donc, voilà. Donc là, on s'approche, donc, du Teufel Schlourth. Et donc ça, ça doit être une partie. Je pense que l'entrée, elle est de ce côté-là. Donc là où on est en train de se diriger. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Donc, ici commence donc la Gorge du Diable. Il faut dire que là, on va faire un bond dans l'histoire. Donc, on va dire en haut, on commence maintenant. Et arrivé en haut, on sera environ 12 000 ans en arrière. Donc voilà, c'est parti. 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 voilà donc faut dire que à ce niveau là donc la roche à l'environ 2000 ans en arrière donc vous dire que ça remonte assez loin on peut bien voir que la nature a bien fait son oeuvre à bien creuser ouais ça continue encore là ça remonte on peut encore aller de ce côté là bon et bon bon bien Sous-titrage ST' 501 ... ...